Salut les newfs ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un carnet de voyage. C'est tout simple. Il va vous falloir une caméra, un bon pote et une petite liste avec vous. Ce sera hyper simple et vous allez pouvoir facilement vous rappeler et révisionner les voyages dans votre tête à travers vos propres mots. Pour moi, un carnet de voyage, ça va être l'endroit dans lequel je vais pouvoir raconter mes anecdotes et mes souvenirs de voyage. Pour commencer, on va avoir toute une série de questions que vous pouvez noter. La première question, ça va être, comme si quelqu'un s'adressait à moi-même, va être « Coucou Stéphie, comment tu vas ? » Et là, je vais répondre « Bah, ça va, ça va pas. » La deuxième question, ça va être « Que te rappelles-tu de ta journée ? » Et ça, c'est la question essentielle parce que vous allez pouvoir raconter le déroulement de votre journée. Donc du coup, si vous faites en caméra comme nous, on le fait dans le groupe, faites plutôt la vidéo au soir quand les souvenirs seront encore frais et c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller chercher ce qui vient de se passer. Suite à cette question, on va directement rester sur du positif parce qu'on est quand même en voyage et le but, c'est quand même le fun. Donc, on va te demander « Qu'est-ce que tu as le mieux aimé ? » Donc là, tu trouves simplement ce que tu as le mieux aimé. Ensuite, « Qu'est-ce que tu as le moins aimé ? » La trois quarts du temps, c'est la météo. Qu'on s'occupe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont liées à la météo. Les retards de train, etc. Il y a vraiment de quoi faire en paquet de ce qu'on n'a pas aimé. Mais voyager aussi ces aléas, ces anecdotes qui peuvent après devenir quelque chose de positif. Donc après, être resté sur ce qu'on a le moins aimé, justement, on va pouvoir poser la question de « Qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais recommencer cette journée ? » Donc vraiment, « Si tu pouvais recommencer cette journée, esthétique, qu'est-ce que tu changerais ? » Évidemment, trois quarts du temps, c'est encore la météo. Mais comme on ne peut pas modifier la météo, nous, on essaie comme de trouver une autre réponse en rapport avec la journée, du style « On serait demeuré un quart d'heure plus tôt, comme ça on n'aurait pas pris le bus qui a eu du retard, machin, etc. » C'est un exemple comme un autre. Suite à cette question, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la vision. C'est « Qu'est-ce que tu attends de demain ? » Qu'il fasse beau, qu'on soit à l'heure, qu'il y a une bonne actualité. Il y a vraiment le choix. Vous pouvez aussi poser cette question-là, dans le sens où le lendemain, vous êtes rentré de voyage et vous espérez que tout va se remettre dans l'ordre et que ça va bien se passer. Évidemment, on reste optimiste. Vous n'attendez pas à... Enfin, j'espère pour vous que vous n'attendez pas à avoir un truc... Train en retard, avion annulé, tout le bazar, et rester coincé dans le pays. Parce que ce n'est pas forcément agréable. Même si on a tous envie de prolonger nos voyages. La dernière question, ça va être « Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? » En général, c'est « Ouais, bah salut, bye » ou « Bah tiens, au prochain voyage. » Et alors, si on a déjà la destination, on va dire « Ah bah tiens, on se retrouve en Finlande dans trois mois. » La plupart du temps, c'est « Salut, merci pour ces belles vacances. » Voilà. Ce qui est intéressant dans le fait de faire ce descriptif de la journée, ce carnet de voyage, c'est que, comme on va le faire à tour de rôle, il ne faut pas que ce soit une seule personne qui le fasse honnêtement. Faites-le, si c'est un groupe, faites-le à tour de rôle. Parce que vous allez voir que chacun vit les choses différemment et c'est très intéressant. Parce que quelque chose qui peut être chiant et lourd pour un, ça peut être vraiment hyper intéressant pour quelqu'un d'autre. Nous, par exemple, dans le groupe, on a Philippe qui n'est pas très musée. Moi, j'aime beaucoup ça. Et il y a certains musées que, ben tiens, là, bizarrement, il a apprécié. Par exemple, le musée du folklore à Oslo, c'est un très bon exemple. Et vous allez aussi vous rappeler de certains trucs que vous n'aurez pas dit dans vos anecdotes, dans vos souvenirs. Vous ne serez pas rappelé de ça. Puis quelqu'un d'autre va dire « Ah oui, mais tiens, on a mangé ça. » Et je ne m'attendais pas à un truc pareil. Ou « Ah, on a vécu tel ou telle chose. » « Ah, j'ai vu un métro peint avec des couleurs, etc. » Il y a vraiment un choix énorme de choses sur lesquelles, nous, on ne va pas porter attention tout de suite. Mais l'autre va porter attention et du coup, on se dit « Ah oui, mais oui, c'est vrai, il y a ça. » Je ne m'en rappelais pas. Du coup, on est super content de voir que l'autre, dans sa vidéo à lui, va en parler. Puisque nous, on fait ça via la caméra. On peut faire ça aussi via un registreur, on l'a fait, mais on a moins aimé. Parce que justement, via la caméra, il y a le fond derrière, il y a le visage, la tenue, il y a le contexte dans lequel on se trouve. Si on est fatigué, on sort de la douche, etc. Et franchement, moi, je préfère ce côté-là, même si ce n'est pas forcément celui où on est le beau comme des princes. C'est vraiment, vraiment le plus sympa, je trouve. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse un descriptif avec toutes les questions que vous pourrez juste copier et imprimer. Et sur ce, moi, je vous dis salut et à bientôt. Profitez bien de vos vacances et prenez surtout soin de vous et des autres. Salut ! Sous-titrage ST' 501